T'es prête? Hé là tu fais exprès là! Mentalement, oui c'est ça! Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nouveau Gym en ligne! Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, on répond à une demande spéciale de quelqu'un qui nous a écrit. Je vous rappelle qu'on prend vos demandes spéciales tout au long de l'année, mais le mois de juin est dédié vraiment, vraiment à vos demandes. Donc la demande d'aujourd'hui, c'est des exercices à faire le matin pour la spasticité, pour bien se réveiller, pour bien débuter la journée, diminuer la spasticité. Là, on le fait assis sur une chaise, on a déjà parti notre journée, donc on va le faire ici, mais vous pouvez le faire sur le bord du lit. On va montrer des exercices assis, simplement. Vous pouvez les modifier, les faire coucher si vous voulez également. Puis ça peut être fait aussi au courant de la journée, si vous voyez que votre spasticité augmente ou que vous avez des raies dehors, dans les jambes. Ça peut être aussi, même si vous n'avez pas l'espacité, juste des raies dehors, ça peut être très, très utile. Moi, c'est des exercices, vous allez voir, moi et moi, je fais. Donc... Oui. Oui. Parce que j'ai des tensions. Des tensions, c'est assez commun, là, dans les jambes. Donc... Puis il y a des muscles qui sont plus tendus que d'autres. Donc on va étirer ceux-là, puis on va mobiliser. Donc voilà. Donc installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. Et on vous invite, notamment, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup. Ça nous aide dans notre mission à aider les gens, parce que plus de gens peuvent nous trouver sur YouTube. Ça va également vous permettre de voir toutes nos nouvelles vidéos. Et je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont vous être utiles. Donc... Parce qu'on... On répond vraiment à vos besoins. C'est l'objectif, du moins. Donc... Donc voilà. Et vous pouvez également partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. OK. Excellent. Donc... J'espère que vous êtes bien installés et prêtes. Vous êtes prêtes, Francine? Excellent. Donc, je dois rappeler, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Je vais donner quelques exercices qui, parfois, quand on a beaucoup, beaucoup de espacité, vous ne serez peut-être pas capables de prendre la position. Peut-être que ça va être beaucoup plus long de prendre la position que nous, par exemple, que moi. C'est correct. C'est de la mobilisation. Puis, quand on est espacité, souvent, il faut y aller doucement pour que la espacité se relâche, pour que le tonus, les contractions musculaires se relâchent. Ça fait partie de l'exercice. Vous allez voir, là, il y a certains exercices. Francine et moi, on va avoir certainement une différence de vitesse d'exécution. Puis, c'est absolument pas grave. C'est bien possible. Puis, c'est normal. Moi, je n'ai pas de espacité. Francine en a. Donc, il faut écouter son corps et respecter la vitesse de décontraction de vos muscles. Parce que si vous y allez trop fort, bien là, vous stimulez de la espacité. Je suis sûre que vous avez des moments où est-ce que vous avez essayé d'être brusque, puis, ouh, la espacité s'est déclenchée. Il y a des espaces qui se sont déclenchés. On ne veut pas ça. Là, on est contre-productif à ce moment-là. Fait que là, surtout le matin, prenez votre temps. Prenez, faites des grandes respirations. On n'est pas pressé. Puis, on y va doucement. Puis, selon ce que notre corps nous donne. Puis, d'une journée à l'autre, ça peut varier beaucoup, beaucoup, pour plein de facteurs. Des fois, on peut en identifier. Des fois, on ne peut pas en identifier. Puis, on ne sait pas trop. Puis, c'est une journée comme ça. On est spastic. Puis, on a bien dormi. Tu sais, on n'a pas de stress, rien. Ça arrive. C'est des mauvaises journées. Puis, il passe. Puis, après ça, ça va mieux. C'est ça. OK. Excellent. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est tout simplement étirer la chaîne postérieure. C'est juste pour aller étirer ce qui est souvent très raide, puis qui va un petit peu déclencher la spasticité. C'est dans le sens, pas dans le sens de la spasticité, mais dans les jambes, on est souvent de la spasticité en extension. Mais, on est souvent aussi plus en flexion. Donc, on va aller étirer quand même l'extension pour que, quand on fait une extension, nos fliches sortent derrière ne tirent pas et ne stimulent pas de la spasticité des spasmes. Je ne sais pas si c'est clair, mon explication. Tu me regardes avec des grands yeux. Il y a deux genres de spasticité, non? Il y en a plein, plein, plein. Mais, explique ton point. Bien, il y en a qui ont, la spasticité, ça déclenche des… Des clonus. Des spasmes ou du clonus, oui. C'est ça, c'est différent. Oui, oui, oui. Puis si, honnêtement, la spasticité, c'est très complexe. J'ai fait une vidéo qui explique la spasticité. Il y a un autre sur les facteurs. En fait, il y a trois vidéos sur la spasticité que je vous invite à regarder dans le Trucs et conseils. Je pense que la liste de lecture, je vais certainement les refaire avec d'autres informations éventuellement. Là, c'est sur ma liste de choses à faire. Ça, c'est la neuroplasticité. Mais oui, il y a différentes façons que la spasticité se manifeste. Puis les spasmes, comme ça, on les atténue quand on a du clonus en faisant de la mise en charge. Une façon de diminuer la spasticité en général, c'est quand les muscles sont plus souples, qu'ils ne sont pas déjà tendus, puis qu'on enlève tout ce qui pourrait déclencher un spasme, par exemple. Quand on a des douleurs, on a des tensions, quand ça tire ou qu'on a des sensations désagréables, la spasticité va augmenter. Puis la spasticité, là, je fais une grande parenthèse, mais c'est important de comprendre parce que ça permet d'inclure des trucs dans votre vie de tous les jours, puis de peut-être regarder ce que vous, vous devez changer chez vous, dans vos muscles à travailler et les muscles à étirer, par exemple. Donc, pour que vous puissiez mieux adresser votre spasticité à vous parce que chaque personne est différente. Donc, quand on a un muscle, la spasticité, c'est une contraction musculaire et à la longue, ce qui va arriver, c'est que les muscles vont se raccourcir et là, on va perdre de souplesse. Donc, on veut aussi aller étirer ça. Puis quand ils sont plus étirés, ça va être plus difficile aussi de faire une grosse contraction. Tu sais, au lieu de tout le temps raccourcir, raccourcir, on veut étirer, puis le muscle plus souple va, tu sais, parfois moins contracté, être moins tonique. OK? Il n'y a pas juste ça, il y a le trahir, le contrôle moteur pour, dans le fond, inhiber le réflexe parce que la spasticité, c'est un réflexe. Donc, plus on a un contrôle moteur volontaire, moins on a de spasticité. Il y a la mise en charge aussi, plus qu'il y a de feedback, de rétroaction à notre cerveau, plus notre cerveau est capable d'intégrer puis de dire « Hey, ça, c'est ma jambe, j'ai du poids » puis de tout sentir bien. Parce que c'est ça, dans les conditions neurologiques, c'est qu'on a une déconnexion, un manque d'informations. Tu sais, l'information n'est pas bien partagée entre le cerveau et le corps. Puis ce que notre corps, notre cerveau, en fait, notre corps et notre cerveau, là, quand il y a de l'incohérence ou qu'il manque des informations, il faut qu'il remplisse, ça, c'est vulgarisé un peu, mais c'est comme s'il fallait qu'il remplisse l'espace puis il va créer quelque chose. Tu sais, la spasticité, c'est un peu ça. Il ne se passe rien, il manque des informations. Ah, bien là, où les informations sont erronées, par exemple, il y a des tensions, on n'interprète pas exactement ce qui se passe puis que c'est juste une tension, bien là, on va créer un espace comme de protection, par exemple. Là, c'est vraiment vulgarisé puis ce n'est pas adapté à tous les phénomènes de la spasticité, mais en gros, c'est un petit peu ça. Il faut juste comprendre que plus on a un contrôle sur volontaire, moins on va avoir ça. Le cerveau n'aura pas besoin de créer quelque chose, tu sais. Ça donne une idée. Ça donne une idée, oui, oui. Parce que là, je pense à toutes les autres notions. Par exemple, je ne veux pas... Mais en fait, ça, c'est après. Mais... Allez voir les vidéos sur la spasticité, c'est bien expliqué. Mais tu sais, je dois dire que même dans la communauté scientifique des gens qui étudient la spasticité depuis des années, il n'y a pas de consensus encore de... Est-ce qu'on différencie le clonus, les spasmes, le tonus augmenté? Qu'est-ce qui cause ça? Puis ce n'est pas encore tout à fait compris. Ça fait que c'est difficile à gérer aussi quand ce n'est pas bien compris. Donc, c'est normal que ça soit un flou, que vous ne compreniez pas certaines choses, parce que même les experts ne comprennent pas tout. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, on a des trucs à essayer. Yes! Ça fait qu'on a quand même des trucs qui fonctionnent. Puis, chez la majorité des gens, peut-être que vous, non, mais je vais vous montrer différents exercices. Bon. Maintenant, on y va. On se lance dans les exercices. Le premier qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre jambe allongée, comme ça. Et on va se pencher vers l'avant. Donc, on va étirer notre chaîne postérieure. On va aussi étirer notre dos, un petit peu. OK? Et donc, on va faire ça 30 secondes. On se penche. 30 secondes. On essaie de relever les orteils. Je vais mettre un peu de côté, comme ça. Et là, essayez de garder votre dos droit, quand même. OK? Là, on penche, mais en utilisant les hanches, pas le dos. Si moi, je fais ça, je suis plus penchée, mais mes hanches n'ont pas bougé et ça n'a pas tiré plus dans mes jambes. OK? Donc, on veut garder le dos droit, mais on se penche comme ça. Vous pouvez mettre vos mains pour l'équilibre. Puis, on est censé sentir un bon étirement derrière la jambe, dans la fesse. Puis, vous pouvez mettre votre main, comme Francine vient le mettre, sur le genou pour aller étirer. Ça va, Francine? Oui, ça va. OK? On va faire nos jambes. Par mesure de temps, on va faire 2 fois 30 secondes de chaque côté. On change de jambes. On change de jambes. On change de jambes. On change de côté. OK. Vous êtes trompés. Ça va être moins spastique. OK. C'est bon. OK. Puis, vous voyez, tu sais, je l'ai dit tantôt, on s'installe. Là, je vais parler pendant qu'on s'installe. Donc, on refait la même chose. Je vous rappelle, on garde le dos droit. Oui. Là, mais Francine, pousse sur ton genou. On veut avoir la jambe le plus allongée possible. Puis, vous voyez... C'est ça, c'est difficile. C'est ça. Le dos droit, allongé, c'est quand même beaucoup d'informations. Exact. On a souvent des rétractions en arrière. Bien, c'est sûr qu'on va maintenir. Bien, c'est correct. En autant que tu sentes un bon étirement. Oui, ça, je le sens comme ça. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit la spasticité dans les jambes, c'est principalement en extension. Mais le chème non-dominant, c'est la flexion. Donc, ça se peut que vous ayez... Parfait. On change de jambes. Que vous ayez également de la spasticité en flexion. Il y a quand même beaucoup de gens qui en ont ou... Des fois, elle est un peu moins forte, mais elle est quand même présente. Toi, chez Francine aussi, t'en as un petit peu en flexion. Les ischios qui contractent involontairement, on y va. Donc, à ce moment-là, bien là, on les étire. Donc, on met le dos droit, on se penche. Oui, grandis-toi un petit peu. Mets ta main quand même sur... Oui, exact, ça tire ça un petit peu plus. Oui. OK. Ça tombe bien aujourd'hui. J'ai tellement de spasticité que... Oui, bien ça, c'est à faire tous les jours, plus qu'une fois par jour. Il n'y a absolument pas de problème. J'en fais souvent, mais aujourd'hui, c'est... Oui. Bien là, tu sais, il y a un orage qui s'en vient. C'est dans les facteurs, l'humidité, la... Bien, la chaleur, les gens vont être un peu plus mous des fois. Mais tu sais, ou le froid, ou... La température, ça peut changer d'une personne à l'autre. Toi, est-ce que c'est la chaleur qui te rend plus mauvais? Moi, c'est les deux, mais le froid, je te dirais que c'est pire. OK. Là, je vais corriger Francine. Oui, OK. Elle a une petite rotation que vous ne voyez peut-être pas, mais une rotation vers l'intérieur, comme ça. OK. On essaie d'être toujours aligné. Donc, la hanche... Le milieu de la hanche avec le milieu du genou, puis avec le milieu du pied. Habituellement, moi, je donne comme repère le deuxième orteil. Ah oui, OK. OK. À peu près. Fait que si vous voyez que vous êtes en rotation, on va juste essayer de replacer votre... votre genou, puis ça veut dire que vous avez peut-être des structures qui tirent, comme les rotateurs internes, qui sont spastic d'habitude. Fait que si vous les replacez en interné, si vous les replacez bien, mais vous faites aussi un étirement de ce muscle-là. Donc, puis notre objectif, c'est avoir un meilleur alignement, un alignement le plus près de ce qui est normal. Parce que c'est là que nos muscles sont plus efficaces, c'est là qu'on a moins de risque de se blesser également, puis qu'on va avoir plus d'équilibre. Donc, c'est important. Pensez-y à chaque fois que vous faites des exercices. OK. Le deuxième exercice qu'on va faire, c'est étirer en fait en flexion, parce que pour aller chercher vraiment l'inverse du seme qui est le plus spastique, l'extension. On va étirer le périforme dans la fesse, puis on va étirer les fessiers. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais c'est celui-là qui est difficile à prendre la position, et que peut-être juste prendre la position va être suffisant, puis que ça va être assez exigeant. Parce qu'il faut emmener notre jambe, puis la croiser sur notre autre jambe comme ça. On met la cheville au niveau du genou. Donc, on ne se met pas croisé comme on se mettrait habituellement. C'est un petit peu plus ouvert. OK. Ah, t'es bonne! Mais ça, on le pratique beaucoup, mais tu sais, je me rappelle... Ça, j'aime ça faire ça. Oui. Mais je me rappelle, Francine, ça prenait peut-être une dizaine de secondes, des fois, avant que tu puisses monter ta jambe. Oui. Mais, avec la pratique, ça a pris une seconde et demie. C'est ça. C'est parfait, ça. Avant, c'était long. Avant, c'était long, c'était difficile. C'était vraiment long. C'est ça. C'est assez peu qu'il y en a d'entre vous que ça soit long. On s'installe, on fait 30 secondes. Là, encore le fond, on va se pencher un peu vers l'avant. On garde le genou... Euh... le genou. Le genou. Le dos droit. Le genou, il reste là. Et on peut mettre une pression sur le genou pour aller chercher encore plus le fessier. Puis on se penche. Faut que le pied au sol soit bien en appui, hein. Pour pas tomber. Ça, ça étire bien. Ça, ça étire bien. OK. Puis ça fait une flexion au niveau de la jambe, du genou. Donc, ça étire le quadriceps. C'est pas la position principale d'étirement du quadriceps, là. OK. On relâche. On va faire de l'autre côté. On se replace bien. Excellent. Donc, vous pouvez agripper vos pantalons. Vous avez, comme Francine a fait, levé sa jambe. Donc, le pied est un peu plus proche. Elle peut aller chercher, faire la rotation externe par la suite. Vous allez trouver vos propres trucs, hein. On s'installe. C'est parti. Mais sachez que si c'est difficile, comme on l'a dit, là, c'est normal. Ça, ça se fait aussi coucher dans le lit. Donc, vous pouvez croiser votre jambe comme ça, coucher dans le lit. Si vous voulez, on avait déjà fait une vidéo. On a fait des vidéos coucher dans le lit. On les mettra dans la description. On avait fait une vidéo coucher dans le lit pour des exercices du matin, justement. Aujourd'hui, on a décidé de les faire assis comme ça. Pour faire changement. Pour faire changement. Mais oui. On met pas les liens dans le descriptif. C'est bon. Donc, regardez le descriptif. On change. On refait l'autre. Puis là, on fait deux fois trente secondes, juste pour pas trop éterniser. Mais vous pouvez faire trois fois trente secondes. Oui. Puis vous pourriez même décider de rester comme ça pendant deux minutes. Moi, je change plus longtemps, c'est sûr. Normalement. OK. Donc, ça ne dérange pas tant que vous n'avez pas de douleur. Là, on s'installe. On est parti pour l'autre trente secondes. Je vais vous expliquer pour les étirements. Peu importe les étirements que vous avez et que vous aimez faire, ça peut être n'importe lesquels. Moi, souvent, je donne trois fois trente secondes. Puis on permet de changer. Certains étirements, la position est difficile à tenir. Donc, trente secondes, c'est assez exigeant. Et dans d'autres cas, ça fait quand même, si c'est très, très tendu, ça va faire mal. Puis la douleur augmente avec le temps. Comme la charge de douleur augmente. OK. On change. Puis à ce moment-là, on l'a dit, la douleur va déclencher de la spasticité. Ça fait que si ça devient trop inconfortable, on arrête avant qu'il y ait un spasme. J'ai des vidéos. Je ne sais pas si on l'a en vidéo, ce Francine, où on se remet sur l'autre jambe. OK. Ou moi, j'étire la jambe en SLR, donc la jambe droite, puis j'étire Francine. Puis oups, il y a un spasme. Puis oups, il y a un spasme. Puis en fait, le spasme n'arrive pas dès le début. C'est juste que l'étirement, l'inconfort s'accumule. Puis à un moment donné, oh, le corps n'aime plus ça. Puis là, il fait un spasme. Mais ça, c'était d'ailleurs une autre demande spéciale. Donc, de faire des exercices en binôme. Deux personnes pour des étirements pour les jambes spastiques. On va faire ça la prochaine fois. On va s'installer au lit à un autre moment. Puis, on va vous montrer comment vous pouvez faire ça. Il y a vraiment plein d'exercices qui peuvent être faits. Donc, voilà. Là, on est rendus où? Il nous en reste un? On a commencé par... Ça, c'était la... On a commencé par l'autre. OK. On l'a fait deux fois de chaque côté? Je pense que oui. Si on s'est trompé, désolé. Il nous en manque un. Mais c'est pas grave. Vous pouvez les refaire. Je pense qu'on l'a fait deux fois. Oui. OK. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on l'a fait deux fois. Pour dire notre niveau de concentration. Ben oui. OK. OK. On va faire un autre exercice qui est un peu différent. Souvent, là, je fais une mini-parenthèse parce que j'hésitais. Là, je vais vous expliquer mon raisonnement dans ma thèse. J'hésitais entre qu'on fasse des assis debout pour faire de la mise en charge parce que j'ai dit que la mise en charge aidait à réduire l'aspacité. Mais aujourd'hui, on va faire que de la mobilité pour vraiment les assouplir. Mais vous pourriez aussi juste faire des petits assis debout comme ça pour mettre de la charge sur vos jambes pour préparer vos jambes pour la journée. Je pense que c'est ce qu'on avait fait dans notre vidéo assis sur le bord du lit. Fait qu'on va changer. Là, je ne sais pas si lui, on l'avait fait. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser en flexion. Donc, comme ça. OK. Si vous avez la jambe qui part beaucoup en extension, essayez de volontairement contracter ou essayez même de volontairement décontracter, réduire votre tonus au niveau du quadriceps. On peut faire ça. On peut avoir un contrôle volontaire de ne pas juste contracter, mais de décontracter un muscle espastique. Essayez ça. Vous allez voir. Vous pouvez avoir de très, très bons résultats. On va faire 30 secondes d'un côté. Donc, on lève comme ça. On mobilise la jambe. On lève la jambe. On lève la jambe. Comme ça. Puis, on essaie que notre jambe ne soit pas allongée. OK. Notre genou. C'est parti. Et on redescend. OK. On fait de la mobilisation. Ça, en duo, en binombre, par exemple. Moi, quand je le fais, des fois, soit les gens sont au fauteuil ou ils peuvent même être couchés. Puis, je fais flexion-extension de la jambe. C'est un exercice, d'ailleurs, que tu aimes vraiment beaucoup. Puis, c'est comme ça, en fait. C'est juste que ce n'est pas la même position. Mais, tu sais, quand on fait ça, ça t'aide beaucoup pour la spasticité. OK. On change de jambe. Bien. C'est sûr que les gens qui sont moins spastic vont peut-être moins le sentir, mais ça aide en général. Puis, vous pouvez essayer d'envoyer la commande motrice. On y va. Pour avoir un contrôle volontaire. C'est bon, tu n'es pas trop... Bien, c'est sûr qu'on vient de faire des étirements, mais tu as déjà fait des exercices comme ça, puis tu avais la jambe qui... Oui. Donc... C'est un bon exercice pour le tronc, un bon exercice pour les jambes. Un peu plus actif que les deux autres, donc vraiment pour nous préparer à notre journée. Excellent. Un dernier. Parfait. On change de jambe. OK. Et c'est parti. Hop. 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 Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu sens dans tes jambes? Est-ce que ça... Non, ça va. Ça va, hein? Oui, ça va bien. Pas de tension? Ça ne tire pas? Non. Bon. Ce n'est pas théoriquement un exercice qui va aller étirer beaucoup... Ce n'est pas un étirement, là. C'est de la mabilisation. Hop. OK. T'as arrêté... J'ai arrêté à m'arrêter. Je me suis sûrement pas de temps. Bien, tu étais une seconde avant, là. Ça va. OK. Dernière fois. De l'autre côté. Ready? Faites. Ready! Go! Donc ça aussi, Francine, elle n'est pas trop spastique aujourd'hui. Ou du moins, ça l'a réduit. Ça l'a réduit, là, parce que... Mais oui, tu l'étais, mais maintenant, elle l'est plus. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire. Ou pas dans cet exercice-là, du moins. Donc, elle va à la même vitesse que moi. Mais si vous êtes très spastique, je vais mimer, là. Donc, si vous êtes très spastique, tu sais, vraiment essayez de réduire votre spastique. Puis de ramener votre genou, votre pied en dessous de votre genou, comme ça. Puis faites-le juste plus longtemps. Là, on fait deux séries. Mais essayez de faire, OK, on a terminé. Vous pouvez en faire une troisième. Puis, allez-y plus doucement. Si vous êtes très spastique, puis que vous y allez très fortement, ça va faire lever votre genou. Oui, ça va déclencher, là. Tu sais. Donc, puis un autre petit truc, là, on a terminé les exercices. Mais peut-être que vous allez l'avoir remarqué. En prenant la prise comme ça, puis en pesant sur les ischios, puis en ayant les doigts aussi sur les quadriceps. C'est quelque chose qui peut diminuer votre spasticité. Donc, les pressions profondes, ça diminue. Quand on a un grand espace, presser le muscle, ça aide à diminuer la spasticité. D'ailleurs, ça me fait penser, chez Francine, quand elle a beaucoup de spasticité, que le quadriceps contracte. Là, je ne comprends pas ce principe-là. OK? Mais quand on pèse derrière, quand on pèse sur les ischios jambiers, la spasticité diminue, puis les quadriceps se relâchent. Oui. C'est comme si j'avais un petit bouton magique en dessous. Exact. On appuie là-dessus, puis oups! Oui, c'est peut-être le poplité aussi, mais les ischios aussi, ça fonctionne. Donc, de faire ça, puis tu sais, vous l'avez peut-être vu ceux qui nous suivent, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, mais elle le fait par elle-même, même des fois, pour calmer la spasticité. Oui, oui, je le fais. Si j'essaie, un exemple, d'entrer dans l'auto, puis la jambe est comme ça, là, parce que je suis stressée, j'ai une jambe d'entrée, puis pas l'autre, puis la jambe est raide, bien, à ce moment-là, je le fais. Oui. Puis ça fait plier mon genou, puis là, je peux entrer ma jambe dans l'auto. Oui. Chacun ses trucs, là. Puis, des fois, c'est assez impressionnant à quel point c'est efficace, à quel point ça va vite, là. Comme elle dit, c'est vraiment un bouton. Ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi l'ischio-jambier, alors que c'est le quadriceps. Je sais pas, parce que des fois, il essaie de pousser sur mon pied pour que ça rentre dans l'auto, puis ça fonctionne pas du tout. Exact. En levant comme ça. Les principes normales, normaux, je devrais dire, qu'on apprend, puis qui ont été étudiés, c'est l'étirement. Donc, on devrait vouloir aller dans l'autre sens, puis vraiment aller plier la jambe, ou compresser le quadriceps pour faire un étirement local. Puis, dans ton cas, c'est comme, tu sais, ça induit pas une flexion nécessairement, c'est vraiment juste presser un petit peu lesischio-jambiers. Donc, ça fait ça, l'espacité, on comprend pas tout. Donc, moi, j'ai pas d'explication nécessairement pour ça. Et ça, c'est chez Francine, ça fonctionne pas chez d'autres personnes. D'autres personnes, il faut vraiment même faire de la mise en charge ou vraiment aller casser le mouvement, aller faire une flexion. Des fois, ça demande beaucoup de force. Moi, j'ai déjà suivi beaucoup en essayant de défaire de l'espacité chez les gens, mais sans donner des coups, mais on induit une force assez grande. Là, je fais une autre parenthèse, on apprend aussi à déterminer qu'est-ce qui augmente l'espacité. Tu sais, c'est très, très, très rare, puis que je force beaucoup, mais qu'il y a pas, ça force, ça reforce pas contre moi, OK? C'est que l'espacité est installée, puis là, on veut casser le mouvement, puis dès qu'on casse le mouvement, ça va se défaire. Mais dans certains cas, si on est trop agressif ou qu'on est pas dans le bon angle ou qu'on est pas tout à fait, tu sais, c'est pas efficace, ça va comme un peu repousser contre nous. Oui. Tu sais, mais là, à ce moment-là, on sait qu'on est pas efficace, puis qu'on est contre-productif, parce que là, on redéclenche. C'est comme si on arrivait un peu, puis on redéclenche la spasticité, fait qu'on va juste tout le temps forcer. Donc, je vous dis, c'est complexe. Avec le temps, on prend de l'expérience. Vous, vous apprenez votre corps, puis les gens qui… Mais vous avez sûrement vos trucs. C'est ça. Si je prends une pause à ce moment-là, je fais quelques respirations, puis j'attends au lieu de continuer à forcer, parce que ça fonctionne pas. Donc, je prends une pause, après ça, je réessaie. Ouais. Tu sais, chacun trouve ses solutions. Moi, quand je le fais, mettons, pour la jambe, là, par exemple, bien, quand j'essaie de juste plier le genou, que ça fonctionne pas, des fois, en allant étirer les fessiers, en montant, en faisant une flexion de hanche, ou, puis là, il y a deux choses qui plient en même temps, puis là, ploup, on… Les effets sonnants, ou, là, la spasticité, puis là, on réussit comme à casser. Des fois, quand on essaie juste avec le genou, s'il est très, très bien installé, puis qu'il est très fort, on réussira pas. Donc, il y a des choses comme ça, mais ça, c'est des trucs à essayer. Puis, tu sais, chaque spasme n'est pas de la même intensité. Fait que des fois, on réussit avec un truc, puis d'autres fois, le spasme est tellement fort qu'on n'arrive pas. Puis là, il faut déposer la jambe, puis juste prendre une bonne respiration ou attendre que ça se calme. Dans certains cas, c'est le mieux à faire pour pas blesser la personne non plus. Donc, voilà. Donc, on pourrait en parler pendant des heures de la spasticité, parce qu'il y a tellement de choses, puis comme Francine l'a dit, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, voilà, on pourrait en discuter de milliers de trucs, mais ça serait vraiment intéressant. Écrivez-nous vos trucs dans les commentaires pour les partager, parce qu'en fait, on peut en essayer. Comme j'ai dit, l'intensité, l'espace sont pas toujours pareilles. Fait qu'on peut essayer différentes stratégies, parce qu'une journée, une peut fonctionner, mais elle peut peut-être pas fonctionner le lendemain. Donc, en ayant une boîte à outils de plusieurs stratégies, bien, ça aide d'en trouver une. C'est comme une des clés, là, ça aide d'en trouver la bonne clé. Vos suggestions avec des autres aussi. Exactement. Exactement. Donc, écrivez-nous vos petits trucs pour réduire votre spasticité en commentaires. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo, que ça répond à vos besoins. Donc, si c'est le cas, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime. Bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à faire partie de notre belle communauté et à continuer à partager vos demandes spéciales, vos commentaires et vos trucs et conseils que vous avez développés qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Et vous pouvez également partager cette vidéo à un grand nombre de personnes que ça pourrait aider et pour qui ça pourrait être utile. Donc, sur ça, on vous dit un grand merci de nous suivre, d'écouter nos vidéos, de faire les exercices avec nous. On vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!